Alors Sébastien, Sébastien Noble, Lorraine Caudet. Alors Sébastien, 26 ans après que le joueur de main est 97 victoires de classe, c'était l'inquiétude première et 26 ans après c'est la victoire en stretch finalement sur ce rallye. Oui, écoute, comme disait Yoann tout à l'heure, je pense qu'il a beaucoup travaillé pour nous faire venir, ça fait quelques années qu'on est en contact, ça a failli se faire l'an dernier, finalement au dernier moment je m'étais fait faux bon parce que j'ai dû aller faire un rallye mondial et cette année on a réussi à aligner les calendriers donc je me suis dit bien on va y aller et en plus c'était une super épreuve, une super organisation, on a eu la chance de venir avec le soleil, les années précédentes il pleuvait donc finalement on a bien fait de choisir cette année et puis je pense que pour tout le monde c'est sympa, c'est pour les spectateurs, pour nous quand on sort de la voiture c'est quand même agréable d'être au soleil. Donc voilà on a passé un super week-end, en plus de ça on n'a pas eu un rallye facile parce qu'on a eu justement principalement deux pilotes qui sont venus se mêler à la bagarre avec Chris et Stéphane donc il a fallu s'arracher jusqu'au bout parce que eux étaient en bagarre pour la 10e place, moi j'étais une dizaine de secondes devant donc pas à l'abri, un petit coup droit et c'était fini donc il a fallu rester concentré et à l'attaque tout le long, c'est aussi comme ça qu'on prend du plaisir donc finalement je pense que tout le monde a été content, tout le monde a pris du plaisir dans les spéciales nous dans la bagarre, je pense que les spectateurs vont voir la route aussi parce que les trois premières voitures je pense qu'elles passaient plutôt vite donc donc voilà un bon week-end, un beau spectacle, une belle ambiance donc c'était top. Est-ce que vous vous attendiez une telle ferveur sur le secteur ? Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, autant, pas forcément, mais c'est vrai que voilà, il faut remercier les spectateurs aussi d'être là même si c'est pas toujours facile pour moi parce qu'il y a quand même beaucoup de sollicitations et à un moment je vais même la répandu, mais accessoirement C'est vrai que c'est bien de le rappeler ! Mais ouais, de voir autant de fans de sport auto, autant de gens qui adorent ce qu'on fait et qui sont là et qui nous ont peur brûler, ben ça fait chockeur, donc ouais ça fait plaisir ! Donc selon Vincent, donc bien les prochaines, vu que le vainqueur de Charlemagne revient l'année d'après donc rendez-vous en 2024, je pense que Yvan sera ravi forcément, donc quand est-ce qu'on vous reverra sinon sur les épreuves ? Bien, pour la prochaine épreuve, pour moi je suis pas sûr que tu me vois parce que ce sera au Maroc, donc c'est un peu loin mais c'est le rallye du Maroc, c'est mon... Et puis voilà, ensuite, je sais pas, d'ici la fin de l'année, on va peut-être faire encore deux courses, peut-être une course en examie, c'est pas décidé, mais puis la préparation du d'accord ! Ok, merci beaucoup Sébastien Lerbeau, Laurent Lerbeau, vainqueur de cette France 2ème édition ! Sous-titrage ST' 501